et bonjour bonjour j'espère que vous allez bien comme vous pouvez le voir on se retrouve face à un colis de chez craftelier puisque j'ai commandé quelques bricoles alors je vous remercie je n'ai en fait rien dépensé mis à part les frais de port puisque ces articles que j'ai commandé j'ai pu les prendre grâce aux points que j'ai cumulé parce que vous êtes passé par les liens que je vous avais mis à mon lien de parrainage et puis après voilà vous avez fait vos petits achats et moi du coup j'ai pu cumuler des points chez craftelier et là cette commande j'en avais je sais plus peut-être pour une trentaine d'euros quelque chose comme ça en fait je n'ai payé que les frais de port donc merci beaucoup du coup je vais pouvoir à compléter un petit peu mon matériel et vous montrer ce que ça donne alors on va l'ouvrir ensemble puisque comme vous pouvez le voir je ne l'ai pas encore fait j'ai enlevé un petit peu l'étiquette histoire quand même de garder un petit peu d'anonymat qu'on se retrouve pas tous chez moi après et on va donc voir ce que ça donne je voudrais pas vous faire bouger en même temps je vais essayer d'attraper tout et de vous montrer ça une fois que j'ai enlevé le carton voilà j'ai réussi à tout ouvrir alors j'ai la petite sucette coeur que je viens de faire tomber c'est pour ça que je vous reprends là il a fallu que je la récupère donc elle a un petit peu morflé voire beaucoup mais c'est toujours adorable chez craftelier mettre toujours une petite sucette comme ça elle est scotchée dans votre facture et franchement c'est tout mignon mais bon là moi elle s'est décroché de la facture et donc en enlevant le carton je l'ai fait tomber c'est pour ça qu'elle a une allure qui ne ressemble plus vraiment à un coeur mais enfin c'est pas très gênant parce que connaissant mes gamins ils seront bien capables de se le mettre sur un gâteau ou sur un yaourt donc voilà on a donc là comme toujours mes petits fascicules pour montrer ce qu'il peut y avoir en nouveauté ou voilà on a carrément des petites astuces en plus j'adore ces teintes là de chez craftelier c'est super joli ces peintures là elles ont des très très jolies couleurs donc voilà et là ma commande est présentée sous ce format là bien tout est regroupé bien regrouper dans une petite pochette plastique un petit sac on va ouvrir ça et donc voilà alors pour commencer je me suis pris des tombeaux pour compléter en fait ce que j'ai déjà alors comme vous pouvez le voir j'ai deux temps de rose une teinte plus jaune et une teinte verte donc là j'ai pris les teintes donc on a le 803 et 817 pour les roses donc ce sont les feutres tombeaux aquarellable vous avez une pointe pinceau et une pointe bas plus ce stylo feutre un normal plus fine on va dire là j'ai la teinte 131 et 379 alors ça ce que je vous propose c'est qu'après on les ajoute dans mon nuancé comme ça vous pourrez voir un petit peu les couleurs ce qu'elle donne ensuite bien entendu quand je passe une commande chez craftelier j'ai tendance à reprendre des stickles puisqu'ils coûtent franchement pas cher chez eux bon là ils sont repassés à un petit peu plus de 2 euros il ya des moments vous les trouvez un petit peu moins de 2 euros dans les 1,99 voir je sais plus il n'y a pas eu un moment 1,85 enfin voilà bon là ils sont un tout petit peu plus de 2 euros donc c'est quand même quand même pas excessif non plus alors là j'ai sunflower rose gold j'ai pris rhubarbe et celui là j'ai un reflet pink tafta voilà donc trois nouvelles couleurs pour compléter les teintes que j'ai déjà trois qu'est ce que je dis quatre je dis n'importe quoi aujourd'hui quatre nouvelles couleurs donc voilà pour compléter les les teintes que j'ai déjà et ça aussi je vous propose après de vous montrer un que je vais mettre directement dans mon nuancé pour vous puissiez voir un peu ce que ça donne d'ailleurs vous allez voir là j'ai je vous ai dit trois mais c'est du n'importe quoi en fait j'ai pris trois articles trois types d'articles différents mais à chaque fois j'en ai pris quatre un de chaque donc là vous en avez quatre pour les sikens quatre pour les tombos et puis là pour le dernier article que j'ai choisi j'en ai pris quatre aussi donc là ce sont les encres les distress ink donc ce sont les formats mini moi j'aime bien les formats mini parce que tout simplement ça me permet de tester les couleurs de voir lesquelles je vais le plus utiliser et si vraiment après j'arrivais au bout d'une de mes teintes bah je pourrais soit la reprendre en mini soit la prendre en plus gros mais au moins comme ça voilà je peux voir parce que je me suis rendu compte qu'à des teintes que j'utilise beaucoup plus que d'autres donc là j'ai pris celle ci je vais éviter tout vous lire en anglais parce que vous le savez c'est franchement pas mon truc l'anglais donc vous allez éviter de saigner des oreilles j'ai pris une teinte un peu plus marron une teinte qui a l'air donc un peu plus jaune foncé voir orange et une teinte un petit peu olive voilà donc encore une fois ce qu'on va faire on va rajouter c'est ensemble dans mon nuancier comme ça vous allez voir les couleurs ce que ça peut donner voilà donc du coup je vous propose qu'on commence par rentrer bas mes quatre nouvelles teintes d'encre dans mon nuancier comme vous pouvez le voir d'abord là j'ai des encres easing et puis ben j'ai pas mal de distress d'ailleurs on avait déjà rentré une fois ensemble toute une grosse quantité de d'encre distress que j'avais déjà prise chez craftelier donc là voilà on va rajouter ça à la suite des couleurs que j'ai là alors ça va aller vite un cas de couleur franchement on mettra pas très longtemps pour cela bah déjà il va falloir un stylo pour noter les couleurs stylo que je n'ai toujours pas remplacé là mon stabilo qui commence à avoir beaucoup de mal faudrait vraiment que je le fasse je vous l'ai dit dans plein de vidéos et puis bah comme je peux retourner vraiment en ce moment dans des magasins où il y avait comme ça des stylos à l'unité je n'en ai toujours pas repris je vais prendre un peu alors il m'en faut quatre donc ça mes petits embouts alors pour ceux qui ne savent pas je le répète ces embouts même s'ils sont en bois vous pouvez faire bas quelque chose de très simple pour les nettoyer donc vous voyez il ya toujours la couleur mais il ya absolument plus d'encre dessus c'est juste que la partie mousse blanche à garder la teinte mais donc pour les nettoyer très simple vous mettez ça dans un petit filet vous les stockez quand vous en avez plein vous mettez votre filet avec des trucs auxquels vous tenez pas trop on va dire des têtes des draps de bain un peu usé des vieux draps des torchons des trucs comme ça vous mettez ça dans votre machine à laver hop à froid cycle court nickel ça les nettoie ça garde la teinte ok mais il n'y a plus rien dedans il n'y a plus d'encre et moi c'est ce que je fais j'attends d'en avoir plusieurs ça mes petites mousse mais mes différents embouts ou différents matériels qui peuvent me servir comme ça pour tout ce qui est encre ou autre et je mets tout en une fois à laver donc voilà je le dis à chaque fois mais je me dis que s'il ya des personnes bas des nouvelles personnes qui débarquent ça peut les intéresser et on me l'a souvent demandé est ce que le bois ça craint bah vous voyez un mois le bois absolument pas de changement et pourtant ils sont déjà passé une bonne dizaine de fois tous dans ma machine à laver bref donc on va ajouter les couleurs on va prendre d'abord matière ce rose donc je vous montre et on va l'essayer c'est un peu plus ça voilà et puis je noterai après un et non de chacun donc en voilà un maintenant bas donc on va peut-être faire l'eau orange je vous ai pas montré hop c'est une marmelade donc ces angles c'est vraiment pas mal pour tout ce qui est fond ça permet de faire des jolis fonds assez rapidement et surtout vous pouvez vous dire que aucun souci vous pouvez protéger votre colo avec du drawing gomme comme ça vous avez bien protégé le colo vous pouvez passer par dessus avec vos encres aucun souci et puis ensuite une fois que tout est bien sec vous enlevez le drawing gomme et c'est bon alors maintenant on va prendre ça donc la version un peu olive ça fait vraiment olive bien comme je voulais et on a testé là ce marron il fait marron qui tire sur le rouge voilà maintenant on va mettre les noms et puis après regarder un peu ça part passe regarder un petit peu par rapport aux autres tannes que j'avais ce que ça peut donner bon à chaque fois je réécris de rien distress inc parce que comme je voulais dit j'achète pas que les encres de cette gamme là et j'en achète aussi bas chez action j'en achète de moins de différentes gammes puisque il m'est arrivé d'en trouver chez c'était chez qui chez cultura je crois en soldé donc voilà donc à chaque fois je réécris pour être sûr de me rappeler dans quelle gamme c'est puisque après je les mélange dans mes boîtes donc comme ça plus simple pour moi d'ailleurs je pense qu'il va falloir que j'investisse dans une plus grosse boîte pour les ranger parce que ça commence à être rempli voilà donc maintenant on va mettre pour chacune la teinte alors on commence par le rose ensuite j'aime vraiment bien moi les encres comme ça je trouve que ça s'utilise très facilement on peut faire des choses vraiment très sympa ça demande pas énormément de technique non plus bon faut juste avoir plusieurs teintes pour pouvoir un peu dégradé voilà et donc la dernière alors celle du marron j'en ai pas beaucoup donc ça fera partie des couleurs qu'il faudra que je complète voilà donc les quatre nouvelles couleurs sont mises alors comme vous pouvez le voir bon bah au niveau du rose donc là ça c'est la nouvelle j'en avais déjà un petit peu là et je crois même je sais pas vous faire bouger ouais j'en avais aussi là j'en ai dans la gamme là mais comme vous pouvez voir on était vraiment sur des roses plus pétants là on est sur un rose un petit peu plus vieux rose je trouve donc c'est sympa la teinte là un peu orange je crois pas que j'avais vraiment des teintes j'ai pas l'impression si alors à la limite peut-être là j'avais une teinte un peu orange mais qui est pas du tout dans le même genre et puis peut-être ça là du coup ça pourra compléter la teinte alors la teinte olive je la voulais pour essayer de peut-être l'ajouter avec celle ci ou voilà pour moi je trouvais que cette teinte là la shabby avec la teinte olive pourrait faire des trucs plutôt sympa donc à voir ouais après c'est pareil au niveau du verre j'avais surtout du vert pétant en fait les couleurs using là sont vraiment très vives très pétantes et puis bon bah au niveau du marron mis à part que j'ai à la limite ça là dans le pack vintage sinon bon j'ai ça mais j'avais pas vraiment encore de marron donc là voilà j'en ai un qui part un peu dans ouais c'est du marron marron assez chaleureux un marron un peu qui tire sur le rouge donc c'est plutôt sympa donc voilà et comme vous pouvez le voir ça sèche ultra vite donc nickel j'ai quatre nouvelles couleurs je commence vraiment avoir une bonne quantité là au niveau des distress sachant comme je vous le disais j'ai d'autres gamme est ce que j'essaie voilà vous pouvez trouver des encres aussi donc de chez action donc là j'ai une âme il y en a d'autres que j'ai plus loin bon il ya différentes différentes possibilités vous pouvez les associer il n'y a pas de souci à moi je mélange mes gammes quand j'ai besoin d'une couleur voilà je veux partir bon alors autant on a du violet j'en ai beaucoup mais on va dire comme le orange j'en ai pas des masses là je peux très bien associé avec du orange de chez action il n'y a pas de souci voilà donc moi là bas mais quatre petits embouts je vais les mettre de côté puis quand j'en aurai d'autres à laver je mettrai tout ensemble et mes encres c'est là que ça va commencer à se compliquer ma boîte commence à être vraiment rempli comme vous pouvez le voir boîte qui ne va pas s'ouvrir aujourd'hui donc là voilà quand je vous dis c'est tout mélangé là j'ai des distress j'ai les easing alors comme vous pouvez le voir les easing ont un format un tout petit peu plus petit mais vraiment quelques millimètres mais voilà je mets tout ensemble j'avoue quand je dois chercher une teinte un peu que je sors tout pour voir mais bon est ce que ça ferme encore pour le moment c'est bon je peux encore en rajouter un tout petit peu là bon il n'y a que les easing et les distress c'est l'action ou autre elles sont ailleurs parce qu'elles n'ont pas un format carré comme ça elles ressemblent à des gouttes et prennent beaucoup de place maintenant alors faut que je trouve on va s'occuper voilà nickel je suis tombé dessus avec quand je vous disais d'autres encres voilà comme vous voyez là c'est celle dont je vous parlais que j'avais trouvé chez cultura en soldé bon autant celles-là elles sont sympas autant que cela comme vous pouvez le voir je vous les avais montré quand je les avais essayé certaines couleurs ont l'air assez sèche et j'ai beau les mouiller ça veut pas se réactiver donc heureusement que je les avais eu à moins 70% bref maintenant on va passer donc au terme de stickers alors ça bon j'en ai pas des millions non plus mais je commence déjà en avoir quand même plutôt pas mal c'est sûr que j'ai pas toute la collection mais mais voilà alors moi ils viennent tous de chez craftelier puisque comme je dis on les trouve à un prix quand même à peu près correct et puis très souvent il ya des réductions en plus dessus donc voilà ça brille énormément les stickers il n'y a pas à dire c'est vraiment chouette donc voilà donc si vous voulez investir là dedans sachant que c'est quand même un produit qui coûte au départ assez cher je vous conseille de passer par craftelier donc n'hésitez pas à passer par mes liens et puis voilà faites vous plaisir parce que chez craftelier on les trouve quand même à un prix plus sympa que par ailleurs alors donc on a pareil quatre couleurs allez hop on va commencer par ça donc là le pink c'est quoi j'ai toujours un pink taffeta on va voir ce que ça donne donc c'est pas compliqué vous avez juste comme ça appuyé puis avec l'embout à appliquer après je vous me bien voulait montrer de près comme ça voilà je vais direct écrire parce que sinon j'ai peur au fur et à mesure de mettre la main dedans donc je trouve ça fait pareil un petit côté un peu vieux rousse celui-là rien à voir avec par exemple le glam que j'ai au dessus vraiment falloir que j'aille me racheter ce fichu stylo mais je le dis à chaque fois je ne le fais pas j'y pense pas en fait suivant je suis et c'est vrai que je suis pas trop allé en ce moment dans des culturages et en des beaux-arroes donc je ne l'ai pas fait vu qu'on est dans le dos on va prendre ça là le rhubarbe qui a l'air entre rose et rouge comme ça on va même voir ce que ça donne par rapport aux rouges christmas rennes voilà alors à savoir bien entendu une fois que vous les avez utilisés ça a tendance dans la partie là dans la petite pointe à sécher et donc les fois d'après quand vous voulez les utiliser ça ne veut pas couler il n'y a rien de compliqué vous vous mettez de côté moi ce que j'ai c'est une petite boule d'aluminium toute petite dans laquelle j'ai piqué une épingle et quand j'en ai besoin hop j'attrape l'épingle j'enlève de ma boule je pique là dedans je bouge un peu dedans pour ça nettoie et puis je me remets mon épingle dans ma boule d'aluminium comme ça non seulement je risque pas de me piquer mais je la retrouve plus facilement là où j'ai rangé oui alors peut-être que je note quand même le nom ensuite on va tester ça donc le rose gold alors ça je voulais vraiment voir parce que moi j'ai déjà là le coupeur je voulais voir un peu la différence entre les deux j'aime beaucoup moins le doré un peu rose donc là oui je voulais voir ce que ça pouvait donner s'il y avait une grosse différence entre les deux ou pas donc on part sur le rose gold voilà et la dernière couleur que je me viens de me prendre donc le sunflower donc là on va avoir un côté un peu jaune alors moi j'ai un petit peu là avec le lime green pareil on va voir c'est une différence 1 il va être bouché dès le départ celui là on dirait bon ben voilà quand je disais qu'il faut avoir une épingle je vais chercher la mienne alors est ce que je vais récupérer ça vite fait pour qu'on puisse donc là vous voyez c'est ce que je vous disais j'ai ma petite épingle je peux apprendre et voilà alors voilà c'est beaucoup mieux voilà et donc là on a dit sunflower voilà donc mes quatre nouvelles couleurs sont mises on va regarder un petit peu ce que ça donne par rapport au reste donc ça voyez en plus le fait que moi je mette là dedans c'est que bas du coup je m'amuse pas à nettoyer ma pointe mais rien je mets direct dedans je pique et puis et puis voilà quoi en gros ça me la ça me nettoie un peu quand quand je passe dedans donc voici les couleurs ça brille vraiment beaucoup il n'y a pas de souci à ce niveau là donc là vous voyez ce que j'avais avant ouais c'est vrai quand même le le cooper et rose gold sont assez proches mais il ya une petite nuance bon après quand ça va sécher ce sera plus tout à fait pareil mais ça reste quand même assez proche rubarbe et le christmas red c'est sympa parce que c'est pas tout à fait pareil je sais pas si vous voyez une grosse différence là à la caméra mais en gros le rubarbe on voit vraiment un côté alors rose assez foncé un rose qui tire sur le rouge mais mais c'est pas du rouge directement voilà donc là j'ai mes nouvelles couleurs je mette ça de côté histoire que ça sèche donc comme je vous disais voilà moi j'ai un bac dans lequel bon bah j'ai la des de chez action là aussi ça c'est action là hop tout ça c'est différent et je regroupe donc là il va falloir que je pousse un peu cela hop ici j'ai mes six cannes dont je crois que c'est celui là que j'ai en double non là c'est pas les mêmes celui là qui va avec un autre alors c'est le diamant du coup que j'ai en double parce que j'en utilise quand même pas mal donc je m'en étais pris un de réserve quand il était justement en promo sur craftier donc là je vais remettre tout ça là dedans ça aussi ça c'est mon petit dernier qui m'a offert ça à noël ou mon anniversaire j'ai pu et il ya des très jolies teintes et puis hop dedans je vais mettre ça peut-être leur piquer un peu mieux parce que la force de piquer toujours au même endroit ça s'enlève voilà direct dedans et quand j'en ai besoin j'ai plus qu'à l'attraper voilà ça c'est fait maintenant je vous propose donc de voir ce que donnent mes quatre nouvelles teintes de tombeau puis après on aura fait le tour de cette petite commande de craftelier où je suis bien contente d'avoir pu la passer alors si je ne me trompe pas je crois que mes tombeaux sont dans ce nuancier mal où est-ce qu'ils sont non on est sur les intenses je sais jamais s'ils sont avant ou après et ben voilà on est dans les tombeaux donc il m'en manque quand même pas mal mais je les associe aussi avec ceux dans le même genre de chez action ça aussi ça marche très bien très bien les associer il n'y a pas de problème il va me faire ma petite planche à découper action qui est nickel pour faire office de palette il me faut un pinceau un réservoir d'eau il y en a là dedans oui ça a l'air mon petit chiffon et puis on va les ajouter alors sachant que là va falloir un peu que je cherche parce que oula mon pinceau réservoir d'eau là il est une fuite on va peut-être pas prendre celui là je sais pas si vous avez vu ça vient de m'éclabousser donc je vais en prendre un autre je sais pas si c'est qu'il est endommagé ou si tout simplement il est mal vissé je vais aller fait ça parce que celui là oui il a de l'eau je suis tout pas fait tu non celui là c'est bon peut-être que l'autre est mal vissé on verra donc comme je le disais en fait là j'ai déjà noté les noms mais je me suis rendu compte que je m'étais basé sur une liste que je sais plus d'ailleurs où je l'avais eu et en fait il me manquait des teintes donc que j'ai rajouté après donc c'est pas tout dans l'ordre donc on verra bien va falloir que je fouille un peu pour trouver où vont les couleurs du coup ma palette est mouillée voilà alors bah tout simplement je vais prendre ma palette à ma palette ma planche à découper en plastique qui m'ont raconté franchement moins cher qu'une palette et là je vais me mettre d'ailleurs j'en mets beaucoup juste pour pouvoir noter là j'ai pas besoin d'en mettre autant en fait je vais me remettre là dans l'ordre pour ne pas me tromper vous voyez ce que je vous disais là on a une pointe pinceau et en fait de l'autre côté c'est une pointe feutre moi c'est vrai que j'achète en fait je les achète j'utilise que la pointe pinceau voilà maintenant on va vérifier où je dois les mettre alors là on a la couleur donc là c'est le 131 du coup je prends mon pinceau et le 131 où est il du coup j'ai mouillé ma feuille il ya des chances en fait que ce soit dans les couleurs rajoutées à la fin effectivement voilà donc 131 jaune citron tout simplement on va récupérer la couleur alors sur mon papier là c'est pas génial parce qu'il n'est pas tout blanc donc ça ressort pas totalement comme ça devrait mais bon j'ai saleté dedans voilà désolé je vous ai fait un peu bouger je vais décaler mon chiffon ça éviterait que je refasse bouger ensuite le rose que j'ai là c'est le 803 803 ben il est là voilà comme je vous disais un sont les teintes alors je sais pas c'est qu'ils ont fait des teintes après et que du coup sur la première liste que j'avais forcément un n'y était pas c'est peut-être des teintes qu'ils ont rajouté par la suite donc un joli rose l'autre le 817 817 est ce qu'il est oui il est là vous voyez il n'y a rien de compliqué vous récupérez vos pigments la votre couleur avec votre pinceau réservoir d'eau et puis vous n'avez plus qu'à appliquer sur votre papier vous avez sûrement pu voir que dans d'autres vidéos j'utilise souvent les les tombeaux en fait pour ce qui est fleurs j'aime bien faire les grosses fleurs avec ça c'est assez rapide et ça donne des beaux résultats ça fait en plus des mélanges avec les différentes teintes qu'on utilise donc c'est sympa toutes les fleurs du coup sont différentes alors 379 et ben hop on est au dessus donc là le verjade oh joli très joli très joli puis qui marque bien tout de suite alors on va nettoyer ça voilà donc ouais on se retrouve avec une très très jolie teinte j'ai perdu mon bouchon donc ben voilà mes quatre nouvelles teintes donc le verjade franchement j'adore le mauvais sympa aussi il tire entre eux ouais mauvais vieux rose encore une fois là j'ai un rose un peu plus punchy un peu plus vif et le jaune citron qui très très sympa aussi voilà donc je vous montre un petit peu là voilà les teintes que j'avais je vais éviter alors là ça m'a un petit peu plus de temps à sécher donc je vais pas tout coller tout de suite mais j'avais quelques teintes de bleu de mauve mais pas du tout du coup comme vous pouvez le voir de mauve comme celui que je viens de prendre des teintes rouge alors j'adore celui-là de rouge sauf qu'il a une fâcheuse tendance à tirer un petit peu c'est bizarre quand on l'utilise mais un petit côté jaune je sais pas pourquoi et puis là voilà j'avais des très beaux verts mais absolument pas de verts dans le genre du du verjade que je viens de prendre donc voilà je suis bien contente d'avoir que compléter ça et ben d'avoir en fait pu compléter tout ce que j'ai complété voilà 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 donc des nouveaux tombeaux qu'il faut que je rajoute dans ma trousse des nouvelles encres des nouveaux stickles donc c'est c'est plutôt cool une jolie commande et puis bah du coup je vous remercie encore une fois parce que c'est grâce à vous que j'ai pu me procurer tout ça donc super merci beaucoup n'hésitez pas encore à passer par les liens que je vous mets en description pour vous ça coûte pas plus cher ça reste au même tarif mais moi voilà ça me fait des des petits points ou des petits bénéfices des choses comme ça souvent si c'est craftelier amazon ou autre et ça me permet de vous présenter d'autres choses donc merci beaucoup à vous ça fait vivre la chaîne donc c'est super voilà un bas sur ce je vous propose de liker la vidéo et de la partager si ça vous tente vous pouvez bien entendu me laisser un commentaire ça me fera toujours plaisir et puis bas si vous ne l'êtes pas encore n'hésitez pas à vous abonner en pensant à activer la petite cloche comme ça vous avez des notifications dès que je publie une nouvelle vidéo et moi je vais aller m'occuper de mes gremlins allez ciao